Comment on fait pour recevoir un coaching ? Bah en gros tu me dis juste ton elo, ton blaze. Après il y a un OTP Riven là, du coup ça me donne envie tu vois. Là, t'arrives, tu me dis sur un main Riven, j'ai envie de te respecter tes games tu vois. On d'accord que tu pensais être contre Yasuo là depuis le début non ? Les minions ont spawné. T'arrives là, si tu penses que t'as le matchup level 1, t'attends le mec dans le bush. Si tu penses que t'es equal ou que t'as pas trop le matchup, t'attends ici, tu te caches, tu veux pas montrer l'information de où est-ce qu'elle starte ton jungle. Et là en fait ce que tu fais c'est que tu regardes, tu regardes ta minimap. Donc là normalement, t'es censé être top, tu regardes ta minimap pour savoir où elle starte le jungle. Est-ce qu'elle starte top ou est-ce qu'elle starte bot ? Donc là tu vois que, bon là c'est un cas super conseillère, tu sais pas où est-ce qu'elle starte concrètement. Parce que le, enfin si tu mets ta caméra bot, tu vois qu'Israel a perdu mana donc tu t'en conclues qu'elle starte bot. Mais ton objectif c'est d'avoir l'info. Donc là tu peux pas trop savoir ce que les deux se montrent après en même temps sur la map. Même si pour moi, pour moi ils ont starte bot. Parce que tu peux voir ta bot lane qui est elle-même à pool, elle arrive après en même temps que la bot lane en face. Donc ça arrive en même temps. Normalement tu regardes la minimap vu que, en gros, si le blanc arrive en retard il a start top. Si le blanc arrive à l'avance, théoriquement il start bot. Mais si la bot lane est déjà bot en train de push, on sait pas où il a start. Donc là tu sais pas où il a start concrètement mais de forte chance bot. Tonk, il va probablement faire 3 camps into top. Donc soit 3 top ou soit 1 into 1-1 et le gang fait un truc de merde qui fait qu'à 3 minutes à peu près t'es la merde tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il a start pour savoir quand est-ce que tu vas mettre ta ward. Merci mec pour le sub. En regardant le banal des ennemis on peut sort aussi pour le start jungle. Ouais c'est ce que j'ai dit. Et du coup, du coup là déjà tu veux start avec ton E donc tu veux pas prendre des free poc de merde. Dans hand shield c'est bien. Et normalement tu veux jouer très poussier en fait. Parce que là tu vas te faire full poc. Donc je pense que le mieux ce serait de... Tu la laisses push si tu fermes à la bite en fait. Les matchups range tu vas te faire défonce dans tous les cas. Bref. Donc on va voir comment tu te démerdes. Là tu vois t'as déjà perdu pas mal d'HP. Alors un autre truc aussi ça c'est une habitude qu'on a. En vrai c'est intéressant de voir les matchups mêler vers range. Parce que c'est les matchups les plus compliqués du jeu et que personne ne sait faire. En gros faut que tu comprennes que toi ton but... Dans tous les cas tu vas être derrière en termes de CS tu vois. Ton but c'est que quand lui il a 35 CS si t'arrives en 25 déjà c'est bien. Donc en gros tu vas avoir un trade de HP pour sbire tu vois. Ok. Et il faut que ton trade de HP pour sbire soit intéressant. Il faut que ce soit genre... Un sbire c'est 50 HP c'est une auto tu vois. Si ton sbire te coûte QZ. Tu vois. C'est un peu de la merde. Genre là par exemple. Jusqu'à présent t'étais ok. Même si comme je te dis si t'avais start E t'aurais déjà 80 HP de plus. Parce que t'as 2 CS là. Mais la wave pousse vers toi donc tu t'embranles. Et là en fait déjà tu loupes ton sbire avec ton Q. Tu reloupes un sbire avec un Q. Into. Le mec est 3. Donc ah oui le level advantage aussi faut toujours faire gaffe en lane. C'est à dire qu'il te met un level donc il a un spell d'avance donc c'est ultra power spec. Les plus gros power spec du jeu c'est 2, 3. Parce que tu passes de 1 spell à 2 à 3. Donc t'as toujours un spell d'avance sur l'adversaire. Into 6 puisque t'as l'ultime advantage quoi. Donc faut respecter. Et là en gros tu prends ce sbire là. Donc c'est ok. Et tu te dis bon je vais prendre celui là. Mais ça tu ne peux jamais faire ça. En fait là tu dois attendre ce tour. T'attends ton level 3. Et là tu joues. Tu peux pas avancer sur le level comme ça. Sachant que là elle sait pas jouer. Mais si bon ça va elle a pas son E. Mais elle peut auto QZ. Auto 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 full hit and run. Et t'es trop à la merde tu vois. Et d'ailleurs là ton sbire t'as coûté 300 HP je crois. Ouais. Sachant qu'il joue Ignite hein. Donc t'as eu 1 CS t'as coûté 300 HP tu vois. Donc c'était vraiment de la merde. Donc ça c'est bien tu vois de trade avec ton E sur le canon. Voilà on a vu que t'as encore que l'open sbire avec ton Q. Ça c'est ok. De toute façon les matchs comme ça sont super roubles. Y'a pas vraiment de solution miracle. Là c'est bien ce que t'as réussi à faire. Je pense que t'es très risqué parce que si t'es E ils peuvent te péter la gueule mais... Là t'es à peu près equal. Tu peux te dire que tu peux commencer à trade. Mais il faut faire gaffe parce que si elle te E... En fait là elle est très nulle donc tu te mets devant. Mais si elle joue bien mécaniquement elle peut vraiment t'éclater genre. Parce qu'elle a son Ignite hein. Faut faire gaffe. En gros dans les matchups Ignite ce qu'il faut toujours se dire... Attends on va regarder tes gold là. C'est qu'en fait à tout moment tu peux back TP. Euh... Tu peux back TP. T'achètes deux items. Genre là par exemple tu pourrais back. Tu prends Doran Blade plus la potion à 150. Refillable potion de mes couilles. Et t'es trop bien parce qu'en fait le truc c'est que tu vas la perdre la pressure, la pressure, la pressure, la pressure. Il a un objectif c'est de te tuer. S'il y arrive pas. Tu back. Tu prends un ou deux items. En fait vous vous trade comme t'as fait là. Tu trades 50% de tes HP contre 50% de tes HP. Tu back. Tu reviens full life avec item advantage. Et le mec est baisé en fait. Parce que tu vas perdre la pressure le mec. Et au premier moment où il back. Il est baisé tu vois. En plus là tu te prends pour une machine tu lui fais un petit double cast. Si j'ai bien vu. On va voir ça. Ça c'était très beau. En plus tu fais un petit bait sur le sbire. Ouais double cast, auto-queue. Auto-re-queue. Bon elle a fail mais euh... C'est bien. Là à partir du moment où tu vois Wukong tu dois partir du côté opposé. Je sais pas pourquoi tu laisses un frieux. Là tu meurs à cause de toi. Tu sais que là c'est pas Wukong qui t'accorde. En gros toi quand tu fais un trade. Faut toujours que tu te dise où est le jungle. Donc tu pars du principe que déjà. Si le jungle... Là tu le vois d'une part sur la map. Eux ils push dit. Puis t'as le jungle qui est bot. Donc tu te dis ok le bot side est cover. Qu'est-ce qui est le pire scénario pour moi ? Donc tu te dis le pire scénario c'est que Wukong est top. Donc tu pars du principe qu'il est top. Si tu le vois sur la lignope. Ok il est pas là. Mais là tu le vois pas. Tu vois que c'est plus ou moins cover parce que du nu il est cover mid bot. Donc tu te dis si il est top je suis baisé. En plus quand tu vois ta wave t'es là en mode bonsoir quoi. Donc là t'as un timing de lean. Les timing de lean c'est très court tu vois. Donc tes seuls timing de lean c'est en mode... Tu fais un petit prank. Un petit bait. Un flash combo. Exactement ce que t'as fait. C'est les timing que t'as le droit de prendre. Là c'est pas une erreur de faire ce que t'as fait tu vois. Même si je pense que ça a été un peu long sur l'autocuie. Du coup il aurait pu survivre s'il avait flash out vers là bas. Et que Wukong arrive. Pourquoi pas. Je pense t'es en platine ça se fait tu vois. Mais il faut que tu te dises. Tu pars du principe que Wukong est là. Donc là tu ne peux pas arriver en mode. Vas-y je pousse ma wave tu vois. Ça peut pas arriver en fait. Faut qu'au moment où tu tues le mec tu recules. T'es là en mode il est où. Tu pushes ta wave le plus loin possible de où est-ce qu'il pourrait être. Donc là t'es pas en bas t'es en haut. Et s'il arrive. Bah là tu veux attendre. Jouer avec tes cooldowns. Et le tuer dans tes spear. Donc là tu peux reculer ici. Hop tu fais le con. Là il va faire ward into E. Et tu vas vouloir fight ici avec ces 5 spear là qui te cover. S'ils sont en train de te cover tu le tues. S'ils sont pas en train de te cover bah tu back avec ton E QQQQ. Tu reviens t'as gagné la game tu vois. Là ton seul but c'est j'ai fait un kill. Le blanc joue pas ignite. Donc si tu pushes la wave t'as gagné. Si tu survis à ce gank t'es trop bien. Surtout en regard. Parce qu'en plus elle a perdu son flash. Non mais il y a problème. Là je suis désolé mais là tu fous le troll. En gros. En gros on va regarder. Donc là tu fais ton double cast. Et rien tes combos. En fait t'as à 4 secondes de CD de partout. Et toi tu trades à l'auto 8 là. Tu veux pas trader à l'auto 8. Toi tu veux juste courir. Tu fais aucune auto là sur ce train. Tu veux juste acheter des secondes. Tu perds des secondes quand tu tapes. Donc là tu tues. Voilà donc là en gros. Regarde. 4-10 tu tues. On va dire tu vois. Bon 4-9, 4-10. Et là tu décides de taper. Et regarde où est le Wukong de base. Wukong est là. Tu lui laisses faire tout ce chemin. Jusqu'à ce qu'il ait la range de 2. Donc voilà. Tu vois. Et donc en gros lui ici son eu. Qui a pris à 9 secondes de CD. Tu vois. Toi tu veux juste courir. Donc tu veux aller dans ce bush. Hop. Et là ce que tu veux. C'est que tu veux aller à l'extrémité du bush. A gauche. Pour que quand il fait check. Tu refasses un. Je vais lancer un bush. Et en fait ton but c'est de faire tac. In to tac. In to tu ressors. Tu pars vers le haut. Et t'attends tes CD tu vois. Sauf que toi tu pars vers la droite là. Tu vois. Donc tu lui donnes en fait. Il me faudra un logiciel avec des stylés tu vois. Enfin que je puisse dessiner tu vois. Mais en gros. En fait toi. Toi tu aurais dû partir le plus. Le plus lent possible du Wukong. Là tu te rapproches du Wukong tu vois. Donc tu lui donnes une free auto. Parce que cette auto. Je te rappelle qu'il est pas censé te la mettre. Et toi tu te dis. Bah je vais l'auto là dans mes sbires. Sauf que t'as aucun spell en fait. Là par exemple si c'est moi qui jouais à Riven. Je vais tuer Wukong. Il est free là. C'est impossible que tu tues pas Wukong. Avec ta wave de sbire. Tes 3 secondes de CD etc. Si tu joues bien avec le bush. Tu fais reset reset. Mais tout quand il est là. Et qu'il refait check le deuxième bush. Pète la gueule. Là ta game est déjà free win. Là normalement t'as gagné. Parce qu'en plus là tu fais 2-0. 2-0 double buff. Tu TP. Tu freezes. Tu TP. Tu freezes la lane. T'es là en mode. Bah vas-y on fait quoi le blanc maintenant. Soit tu joues full AD. Soit tu fais les bots. Et t'étais trop bien. Bref. Attends on va voir tes gold du coup. Donc ok. T'avais 850. 900. T'avais 1000. Ouais. Il a 12 gold. Heu. Moi quand on dérange. J'aime bien prendre des bots. Je pense que bots. C'est peut-être mieux que l'on sword. Après c'est pas mauvais en vrai de full AD. Mais je pense qu'avoir des bots c'est mieux. Parce que ça te permet déjà de zigzags sa chaîne plus correctement. Et de l'attraper mieux. En fait quand on dérange. Quand tu revenes ton but c'est d'attraper ta cible. En fait les dégâts tu les as déjà. T'as déjà les dégâts mais ce qui est compliqué c'est de chopper le mec tu vois. Chopper le mec c'est en train de faire traiter. Sachant que vu ce qui s'est passé. Vu que Wukong a push la lane etc. Là tu mets un level à la le blanc. Donc peut-être que oui tu as feed le Wukong. Mais toi tu étais toujours trop bien en ton avis. On va regarder l'exprime. Normalement tu mets un demi level. Même pas tu mets un level complet. Tu vois. Hop. Si on va remettre en arrière. Et là le problème bah c'est euh. Après ça c'est pour ça que je trouve que Raven c'est très compliqué à jouer à Bylo. Parce que. Comme je disais. T'as des tamings d'agression. Et euh. Et là en gros faut vraiment comprendre la map. Faut que tu comprennes que. En gros. T'as mid lane. Ton velcause n'est pas mid. Donc il peut pas savoir gank. Donc en fait. Faut que tu fasses le processus inversé pour savoir où est le jungle. Tu notes dans ta tête comme ça. Tu regardes la mid lane. Ok. Il peut pas gank mid. Donc il peut gank que bot. Et que top. D'accord. Donc théoriquement il est sur une des deux lanes. Euh. Ta bot lane il a une très bonne vision. Donc vous voyez que Wukong n'est pas bot. Donc pour moi là j'en conclue que. Tant que je vois pas Wukong sur la map. Il est top. Parce que. Il peut pas être mid. Donc il est top ou bot. Mais il a une très bonne vision bot. Donc même s'il est ses bots. Ça fera rien. Donc pire si on a eu pour moi dans la game. C'est qu'il soit top. Donc tu parles du principe. Il est top. Donc en fait. Tant que t'es en mode. Wukong est top. Tu ne joues pas agressif en fait. Tout simplement. Donc si le mec a 300 HP. Tu peux essayer de faire des moves de merde comme ça. Mais. S'il est full life. Tu tente pas en fait. Tu veux juste farm. Dans ce bush là. En plus t'as des en vision. Donc. On a vu que t'as acheté une pink. Ton but c'est que toi tu passes par derrière. Tu mets ta pink ici. Donc le plus loin du bush possible. Tu repars par en haut. Et là tu pushes tu vois. Tu mets une petite ward ici ou ici. Et ça te permet d'avoir une free vision tu vois. Mais tu peux pas push comme ça en fait. Quand tu pars du principe qu'il est top. Et que t'as pas de flash. Il faut que tu mets ta ward par derrière. Donc t'as un trick ici. Bon je vais pas vous la montrer aujourd'hui. Mais. En gros. En rentrant dans la montagne. En appuyant sur un pixel. Ici. Ça rentre directement dans le bush. C'est un peu tricky. Mais tant que tu connais pas trop ça. Je te conseillerais de. Si le mec en tout cas. Il menace le kill avec son pic. Tu mets ta petite ward tranquillou là-bas tu vois. J'ai jamais réussi à avoir le pixel. Je vous montre bien après. Enfin pas après mais. Une prochaine fois peut-être. En gros. Le pixel c'est. Sur la montagne. Ici là. Il y a une petite ligne. Si tu veux mieux de la ligne ça marche. Bref. Et en gros. Pour que tu saches. Sur le niveau du pafing du wukong. En fait. Ce qu'il a fait. C'est très simple. C'est. Il te gank. Il crame ton flash. Il re-gank la lane. Qui a le flash. C'est le truc le plus classique du monde. En jungle. Surtout quand tu joues en jungle. Agressif. C'est qu'il fait un pafing jungle. Into gank. No flash. Reset. Il refait la vague. Et il re-gang top. Tu vois. C'est le métro bien au niveau de son pafing. Et après. T'es toujours bien. Donc théoriquement. Là. C'est pas loose. Le problème pour moi. C'est que t'as pas de. T'as pas de vision assez deep. T'as une ping qui est bien. Mais il faudrait mettre une ward. Ici. Tu vois. En gros. Toi ton but. C'est d'acheter les timings d'agression. Donc. Tu veux prendre une prio. Into vision. Hop. Bon. Donc là. Typiquement. T'as une prio. Donc c'est cool. En plus. Ce qui est encore plus stylé. C'est que. Tu touches un. Tu vois le blanc. Ok. Tu vois que Wukong est mid. Donc là. Je pense que t'as la ping. Moi je la mettrais même pas là. Je la mettrais ultra deep ici. Tu la mets là. Comme ça. Ca coupe la vision de la river. Parce qu'il faut savoir que bot side. Ici la ping est ultra broken. Ici la ping est ultra broken. Parce que tu cover cet accès. Cet accès. Cet accès. Mais elle est aussi facile à clear. Mais au moins t'as l'info. Parce que du coup s'il passe par ici. Tu sais qu'il est top. Qui est l'objectif principal d'une ward d'ailleurs. De savoir où est le mec. Parce que si tu le mets là et que tu le vois pas. Alors que si tu le mets là et que tu le vois ici. Ça a beaucoup plus de value. Là tu le mets juste pour tes couilles. Là tu le mets pour toi plus lui. Donc c'est mieux tu vois. Tu mets pink ici. Into ward là. Et en fait t'as full vision top side. Tu vois parce qu'en plus je crois que t'as ton trinket. Je sais pas comment on fait pour voir le... Ah voilà. Ouais tu l'as bientôt. Donc tu aurais pu mettre une pink ici. Into tu push. Ward là. Et tu continues ta pression sur le blanc. Bon là je passe un peu. Parce que le... Les mécaniques c'est pas ça qui m'importe le plus. Ok bon ça fait un pourrain que le Wukong qui casse les couilles. Et qui est toujours là. Et là par contre on va revoir. Parce que ça c'est quand même un truc crucial dans la game. Le moment où vous perdez votre 2v2 c'est ce qui fait perdre la game je pense. Bon j'ai pas gagné le moment au tabac. Mais t'as acheté double cdr donc pour moi t'es bien. T'avais pas ton air ? Ah mais d'accord vous fightez sans ton air en fait depuis tout à l'heure. Ouais pour moi c'est encore une fois c'est que des mécaniques mec. Là je pense que 2v2 est largement gagnable. Vous perdez sur les mécaniques. On va regarder le fight du début. Donc Nunu fait un gang sur le blanc. Ah mais d'accord. T'avais plus ton flash parce que tu veux une flash d'aide en fait. C'est un bug de l'animation d'accord. Je crois que t'avais encore ton flash. Ah non tu veux une flash là. Mais attends mais t'as un flash en même temps. C'est pas le mec qui joue avec 4 flashs ? Ouais parce que là je pense que si t'as ton flash de up. Tu peux soit turn sur le blanc avec ton flash. Soit tu back off et tu reviens sur Wukong. Et dans tous les cas je pense que tu préfères faire ce genre de move quand t'as ton ulti. T'auras du ping à ton jungle de back. A temps de ton air. En fait c'est trop précipité. C'est... Tu joues sans respecter le jungle. Donc je sais pas si tu fais ça sur tes games. En tout cas sur cette game là. Je pense que t'es clairement gagnable. Là tu fais une petite epic behind. Et là tu meurs. C'est la débandade. Pour moi. Pour moi à partir de là la game est morte. Enfin quand tu es 2-5 c'est rien de voir la suite. Mais je pense que globalement ta game était assez free hein. J'aurais du full focus le Wukong. Bah t'aurais du surtout ne pas fight quand t'as pas ton air. Ensuite quand t'as ton flash de up. Si tu flash le E de le blanc. T'étais très bien. Donc déjà ton zigzag. N'était pas... Perfect. Attends je sais pas si on peut revoir ça. Revoir ce petit fight. Je pense que tu le loupes. Je comprends pas ce que t'as branlé en fait là. Tu l'as jamais tu le loupes hein. Bah là c'est juste des mécaniques de base mais euh... Si t'appuyais sur stun directement il était stun là. Déjà. Là t'as essayé de mettre une auto après ton Q. Alors que l'objectif principal c'était de stun ta cible. Peut-être que si tu la stun déjà la boule de neige connect. Plutôt que d'essayer de mettre une auto qu'au final t'avais pas mis et qu'au final bah ton stun n'a pas été mis du coup. Ensuite. Bon ça je pense que vous êtes obligés de vous le prendre. Pas des skis possibles. Là tu réponds que vous perdez. Et en fait. Ton premier turn est bien. Tout ce que tu dois faire c'est que tu turn sur un Wukong. Donc euh... Mais là tu sais que tu joues un shot Wukong en fait. En gros t'as un Wukong. Il y a no flash, no air. Au milieu d'un ult. Avec une Riven qui tu peux faire auto-queue, auto-queue. Donc je vais faire moins 400. Et toi tu veux tellement avoir le blanc. Que du coup euh... Je sais pas. Moi je pense que si tu... En fait là le fight se joue comme ça. Parce que vu que tu focus le blanc, Wukong t'aime tout le monde. Par contre si tu défonces Wukong. Wukong euh... Va peut-être fear et commence à back off. Ce qui va te permettre de gratter des autos etc. Là tu le permets d'être en free auto. Après dans les faits je pense qu'il vous aurait pété le cul. Mais euh... Si en tout cas le fait que tu turn sur Wukong lui fait peur. C'est passé que tu gagnes. Et il faut flasher le E de... Le blanc quoi. Quand je joue Fiora et que je fais un flash Q pour terminer une cible. Je récupère mon flash instant. Wtf mec ? Non tu trolles exactement ? Bref. Ce que j'ai vu sur cette game. Hop. Je leave. Bah tiens rien en gros c'est pas... Je fais pas du... Du coaching à proprement parler. Là je fais juste euh... De l'analyse de game tu vois. Ouais tu devrais faire un ticket bug hein. Si c'est vrai ce que tu dis. Mais je pense que ouais globalement tu joues pas assez avec le terrain. Tu joues pas assez autour de tes spells. On a vu par exemple que quand t'as traité sur le Wukong. Quand t'as tué le blanc au début que t'as bien joué. T'as fait ton double cast. T'as allé dans le bush. T'as pas du tout joué avec la range. Tu lui as donné un free E. Et donc du coup t'as donné la game entre guillemets sur le Wukong. Et t'as fait ça 3 fois d'affilié tu vois. Du coup à partir du moment... Pour moi tu trolles une fois déjà. Si tu perds c'est ta faute. Mais tu trolles 3 fois d'affilié là c'est clairement ta faute tu vois. Si tu veux... Si tu veux t'améliorer.